Merci à tous d'être présents ce matin, et notamment pour nous écouter sur cette première table ronde sur comment financer l'EPR dans une démarche de proximité. Comme ça a été dit, le procours introductif sera fait par Denis Le Retour, directeur régional de la Banque de France, et nous aurons comme intervenants Payot Boursier, administrateur de Finac, l'association de l'association de l'association de job de la région, François Cavalier, président d'Akity Gestion, une société qui parle d'investissement. L'or Malek, fondatrice, c'est l'entreprise Displace, qui intervient dans la publicité et l'affichage digital, et Guy Roland, directeur marché, entreprise et directeur d'Akity Gestion. Et on aura la conclusion de Vincent Mémoire, collègue de conférence à l'université de Bordeaux. Monsieur Le Retour, je vous laisse prendre la parole pour introduire, par part, nos indicateurs. Merci, comment m'entend bien ? Ça marche. À la Banque de France, parmi nos activités, il y a une qui consiste à convécuter l'information économique et financière, et à la restituer. Alors, souvent, la restitution de cette information, c'est un peu réparmatif. Vous n'entendez pas ? Vous entendez mieux, non ? Je disais que la restitution de cette information économique et financière, parfois, est un peu réparmatif. Donc, il m'appartient d'être réparmatif de la matinée, si j'ai l'impression. Alors, en fait, je vais vous livrer quelques éléments de mise en perspective en matière de crédit bancaire, puisque c'est quand même un domaine de prédilection des compétences, en évoquant trois points essentiels, les autour financières des entreprises, la dynamique du crédit, et les modalités et conditions d'accès. Alors, à chaque fois, j'aurai une approche un peu nationale et régionale, puisque, en fait, le sujet est en proximité, quand même. Il est quand même nécessaire d'avoir une vision un peu régionale des choses. Alors, bien entendu, les structures financières des entreprises peuvent diverger en fonction des secteurs d'activité. Et, en fait, on constate que l'industrie et la construction ont des taux d'endettement relativement faibles. À l'inverse, les activités de service et de commerce ont des taux d'endettement beaucoup plus forts. Alors, je n'ai pas de slides, mais je vais vous communiquer quand même quelques chiffres. Donc, c'est la partie réparative que j'ai beaucoup, bien sûr. Donc, l'industrie, par exemple, se caractérise par un taux d'endettement bancaire sur fonds propres de l'ordre de 25% en région de Nouvelle-Aquitaine contre 23% en France entière. Et, s'agissant de la construction, nous sommes, de manière plus favorable en Nouvelle-Aquitaine, en fait, à 24% entre 34% en France entière. Et, alors, j'évoquais des secteurs des services et du commerce qui, eux, ont des taux d'endettement beaucoup plus forts. 41% en Vlle-Aquitaine pour les services. Et, à tout près, quand même chose, c'est la moyenne nationale. Et, s'agissant du commerce, là, alors, on verra, ça reviendra peut-être dans la discussion peut-être tard, mais, s'agissant du commerce, il y a quand même une différence très marquée dans la région Nouvelle-Aquitaine avec un taux d'endettement de 48%, parce que 49, contre 33% en moyenne nationale. Voilà, les caractéristiques que nous pouvons évoquer. Bien entendu, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les derniers chiffres donnent du sens. Donc, donner du sens, c'est sûrement la chose la plus compliquée à partir de chiffres. Mais, bon, les discussions de tableau-compte, de serveur-compte, a donné ce sens. Thibault Richemont a évoqué tout à l'heure, mon propre, bien sûr, c'est un sujet important, dans l'analyse des structures financières. Alors, cela dit, quand on regarde quand même les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, elles sont plutôt orientées favorablement en matière de structure de l'opinion par rapport aux entreprises vues à l'échelle nationale. Puisque dans l'industrie, par exemple, les entreprises de la région a un taux de fonds-compte, c'est un total de bilan de 45% contre 41% pour la France entière. Et on retrouve des moyennes assez similaires dans les autres secteurs par rapport à l'organe nationale. Par exemple, dans les services, on est à 41%, à Nouvelle-Aquitaine, à France entière. Et puis, on est un peu mieux dans les... Je ne sais pas si je vais le faire. dans la construction, pareil, à la moyenne nationale, on a un nombre de 29% à peu près, et dans le commerce, on a un nombre de 35%. Donc voilà, c'est assez similaire. Il n'y a pas vraiment de différence marquée, à l'exception peut-être de l'industrie que je mentionnais tout à l'heure. Alors, s'agissant de la dynamique du crédit, c'est un point de vue. Donc, vous savez très certainement que la France est le pays en Europe où la dynamique du crédit a été la plus forte depuis 2008. Et quand on regarde, par exemple, sur le financement bancaire des entreprises sur une dizaine d'années, à peu de 38%, c'est assez important. Et en cours, les encours de crédit de l'entreprise représentent 1 000 milliards d'euros en France, dont 70% en nouvelle équité. Alors, la croissance du crédit demeure importante. En dépit d'un léger réfléchissement tout récent au mois de septembre, ça a été marqué dans la salle pour peut-être apporter un témoignage à cette illustration de l'illustration du réfléchissement. Cela dit, ça demeure assez important à 6,5% au rythme annuel. Et cela marque une dynamique de la vie économique. Ça aussi, c'est la construction de la discussion. On note aussi, d'ailleurs, une croissance du financement du marché, alors ça, ça ne sera pas forcément payé, mais qui se t'abit à 5,7% au rythme annuel. Vous avez dit que ce serait un peu pratique. Voilà, je vais vous épargner vos chiffres. Alors, on note aussi, quand même, un point important, là aussi, c'est que les conditions de financement en France sont globalement plus favorables que dans le reste de la zone d'euros. d'un écart favorable de 0,0,0,0,0,4 en matière de commission du marché. Donc, dans la région, dans la région, toujours en matière de dynamique du travail, le dynamique du crédit bancaire est un peu plus important en région de Nouvelle-Aquitaine, 6% dans la région, entre 4,5% au rythme annuel national. Donc, il y a sûrement, je ne veux pas tirer la conclusion, mais ça ressort quand même de nos enquêtes mensuelles de conjoncture, de chaque année, évidemment. Ça ressort quand même de nos enquêtes mensuelles de conjoncture qui témoignent quand même qu'il y a une dynamique économique plus forte en Nouvelle-Aquitaine qu'en moyenne nationale. et notamment quand on parle de l'indicateur du climat des affaires qui est un indicateur évidemment que nous faisons dans notre enquête qui est toujours supérieur à la moyenne nationale. Donc, on retrouve très certainement que les financements ne sont pas dans toute cette même dynamique. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième point qui traite des modalités de financement et surtout des conditions d'accès au crédit. Alors, toutes les enquêtes que nous faisons démontrent qu'il n'y a pas de problème d'accès au crédit. Notamment pour les PN. Donc là aussi, c'est un sujet qu'on a discuté hier soir avec quelques banquiers. Je ne veux pas dire que je voyais le souvenir. Et c'est un sujet vu du monde bancaire qui ne fait pas de débat particulier. Donc, on a reçu les réactions de ça sur cette thématique. Alors, c'est d'autant moins difficile cet excès au crédit que, par ailleurs, les conditions d'un homme sont favorables. Les taux permettent des financements des conditions très favorables. D'ailleurs, s'agissant des PME, s'agissant des PME, les taux pratiqués en France, les taux de moyens de crédit pratiqués en France pour les PME sont plus favorables dans le reste de la zone euro puisque, en France, les taux moyens sont confondus, bien entendu, c'est 1,68, c'est un très bas pour les financements. 1,89 pour le reste de la zone euro. En matière de structure de financement, l'encours global mobilisé en fait concerne l'investissement à hauteur de 80% pour un LDPM. Là aussi, c'est une information intéressante, ça montre qu'il y a des projets à financer et donc des aspectifs de développement pour les entreprises quand ils viennent s'adresser à leurs banquiers pour des financements. Voilà, donc j'espère avoir donné un coup de sens à tous ces chiffres. Même si je suis en train d'un coup d'un coup d'intérêt mais j'imagine que la discussion ne permettra. Et justement, est-ce que vous allez vous remercier en tout cas pour un peu de kiff ? Est-ce que vous êtes en mesure d'analyser ces écarts entre la France et les autres pays de l'Europe sur la dynamique du crédit ? Alors, j'ai peut-être une explication qui vient d'ailleurs en déco avec ce qui est de régionaliser. C'est-à-dire que quand on regarde les structures financières des entreprises, la France est paractérisée par une faiblesse de haut bilan. Donc, ce qu'on n'a pas d'haut bilan est cherché dans le bas et par le crédit notamment. est-ce qu'il peut expliquer la dynamique du crédit ? Donc, c'est lié à la demande plus qu'à l'offre. Merci. Donc, on va faire réagir le banquier, du coup, faiseur de crédit avec Guy Roland pour vous commenter justement cette évolution sur les crédits, donc cette dynamique que l'on constate finalement. on va croire que c'est toujours ce qu'on entend et que l'accès au crédit quand on parle à nos entreprises, on n'a pas l'impression qu'il soit si facile que ça, alors que finalement, les banques ont l'air de bien faire le job. Oui, merci. Merci à vous. En fait, avant d'aller directement sur le crédit, un propos qui paraît assez évident mais qui est important de préciser, évidemment, les banques, alors, aujourd'hui, je vous présente le crédit agricole, mais c'est le cas et je parle au nom de l'ensemble de mes confrères, une banque, ça ne fait pas que financer, c'est pas que mettre du crédit, ça accompagne globalement le tissu économique, ça accompagne les entreprises sur un grand nombre de sujets, finalement, cette croissance, cette capacité des entreprises à croître, à se développer, à dégager des résultats derrière pour conforter la fronte propre, c'est aussi le fait d'un accompagnement qui est bien plus large que ça sur un nombre important de sujets qui vont de l'assurance à l'ingénierie sociale, à la banque d'affaires, à la croissance, à l'intermédiation pour croître, croissance externe au cash management, c'est vraiment des champs d'exercice très larges. Et tous ces accompagnements, en plus, évidemment, du crédit dont on va parler, c'est accessible, désormais, sont accessibles, ces expertises-là en proximité et la proximité, c'est vraiment le thème de notre table ronde. Donc ça, c'est important. Finalement, les acteurs bancaires sur la place ont intérêt à ce que le territoire se porte bien, à ce que les entreprises du territoire se portent bien, parce que quand le territoire se porte bien, alors les acteurs financeurs que nous sommes sont aussi en croissance et en bonne santé. Alors pour rebondir sur les encours de crédit, nous, ce que l'on constate, c'est que les encours de crédit, alors je pense que l'infléchissement que vous évoquiez, c'est l'infléchissement de la croissance. C'est-à-dire que les encours de crédit sont toujours en croissance et quand vous avez dans les banques entre 5 et 10% de croissance des encours de crédit, c'est ce qu'on peut caractériser comme une forte croissance. Quand vous avez des encours de crédit qui progressent dans ces niveaux-là, c'est-à-dire que derrière, bon, il faut que à la fois les ventes aussi assurent l'équilibre de leur bilan et puis que les entreprises assurent leur capacité à s'endetter de la sorte. Donc on n'a pas dans les banques modifié les règles d'octroi de crédit, qu'elles soient d'ailleurs sur le monde du particulier avec la dynamique du crédit et du particulier, mais sur le monde de l'entreprise, sur le crédit d'entreprise, on n'a pas modifié les règles d'octroi, on n'a pas plus de racisme ou encouragé par une vision un peu réduite sur le risque, on n'a pas encouragé cette croissance-là, il y a une vraie demande qui se présente aux banques sur le thème du crédit. D'ailleurs, dans la capacité à équilibrer les millions des entreprises entre le crédit et les fonds propres, un des vecteurs, en dehors des sujets qu'on va voir ensuite, c'est aussi déjà la rigueur dans la gestion de la structure financière dans les entreprises. Je pense que la crise de 2008 passant là-dessus a aussi donné aux chefs d'entreprise un certain nombre de réflexes et d'habitudes, de rigueur dans la gestion de l'entreprise, améliorant ainsi la capacité qu'elles ont à dégager des résultats et donc à conforter leur structure financière, c'est important aussi. Alors c'est vrai que dans l'instant, le crédit, il n'est pas cher, il est même très peu cher et les banques en général, mais les entreprises aussi vivent là dans l'instant un changement de paradigme fort où on a finalement une prime à l'endettement qui est assez importante. Nous, on se doit dans ce contexte-là d'être toujours aussi vigilant dans une posture de conseil, dans une posture aussi de gestion du risque, d'être vigilant sur le respect des ratios, qu'ils soient des ratios de capacité de remboursement ou des ratios de capacité d'endettement et là, on verra que la tension comproque à tout son sens ce que l'on veut vis-à-vis des chefs d'entreprise c'est encourager avec eux la proportion qu'ils ont à développer leur indépendance au travers de la collaboration et de la capacité à dégager des résultats pour solidifier leur structure financière. Je vais juste faire dans le choix du crédit, c'est-à-dire dans l'accompagnement des entreprises par les banques, vous savez, la palette est large entre les financements en court terme et les financements en long terme en passant par les financements d'investissement. Je dois confesser, je dois faire un petit méa culpa peut-être de certaines attitudes parfois qui sont des attitudes que nos services d'analyse peuvent avoir et contre lesquelles vont aller charger d'affaires ou les personnes qui sont en contact avec les entreprises en possibilité lutte, c'est de parfois considérer qu'un crédit court terme est un crédit plus attaché à la notion de risque. On dit, parfois en allant un peu vite, un crédit court terme c'est lié à la dérive du risque de l'entreprise. Ce qui est vrai quand ces dérives d'utilisation de crédit court terme sont le financement de pertes, ce qui est faux quand ces crédits courts termes qu'on est capable de mettre sont le fait de financer les besoins en fond de roulement, c'est-à-dire la croissance des entreprises et donc c'est dans ces cas-là plutôt vertueux. Donc là, il y a vraiment un point sur lequel je dois avouer qu'il y a, y compris à l'intérieur des banques, un effort à faire, un travail de pédagogie à faire pour faire en sorte que le crédit court terme ne soit pas uniquement significatif qu'à la signification de dérive du risque. Et puis sur le court terme, il y a... il y a plein de façons de financer la croissance et je pense que les entreprises aussi valent assez mal ces actifs-là dans leur bilan c'est tout ce qui concerne le poste client, les stocks et autres et je citerai l'exemple de la facturage qui a longtemps eu une image négative alors que la facturage c'est juste de céder son poste client, utiliser finalement ce qui est une contrainte pour qui vient d'en dire les BFR, c'est de la céder pour apporter cette aire et cette respiration à la table et la mobilisation du poste client. Et le coge 2, je remarque la première c'est par rapport au chiffre que vous avez mis autour. J'étais surpris que les taux d'endettement soient justement plus forts dans les activités de service alors que justement il y a des demandes d'actifs derrière et souvent on dit qu'il y a bien à s'adosser sur les actifs. Je ne sais pas si vous avez réagi par rapport à ça. Je n'ai pas de réagi par rapport à ça. c'est probablement que dans des industries capitalistiques, donc l'industrie là où l'aspect capitalistique vient sensibiliser assez tôt et assez rapidement la nécessité pour des chefs d'entreprise d'avoir des structures, d'avoir des fonds propres, etc. Alors que dans le service, finalement, dans le service, le BFR, le besoin de financement, il est généralement né de délais de règlements clients avec parfois des grands clients qui vous payent plus ou moins bien avec un certain nombre de règles qui devraient être en place et respectées sur la place. Donc je n'ai pas d'explication majeure si ce n'est... D'explication au court terme au long terme. Oui, voilà. Donc on trouve toujours des financements. Après, le financement, on en parlera peut-être de financement de l'immatériel au travers des startups, mais le financement des services est parfois plus complexe à appréhender. Le financement plus perceptible et plus concret est l'industrie. Une autre idée reçue, je voudrais revenir quand on avait préparé cette table ronde, c'est qu'on parle beaucoup d'insuffisance de fonds propres et de risques sur le crédit et de certaines alertes qu'on entend ici ou là. Et on essaye d'entendre dire que finalement, les entreprises paraissent aujourd'hui moins risquées qu'elles ont été par le passé ou en tout cas pas plus et que cette dynamique du crédit s'accompagne d'une évolution de meilleure qualité de gestion mais aussi finalement de fonds propres. Je vais toucher le bois de la table. C'est vrai qu'on constate factuellement que le niveau du coût du risque, le coût du risque dans une banque, c'est le rapport entre les provisions que l'on est amené à passer sur des créances compromises et puis les engagements que l'on porte. Ce coût du risque, il est depuis quelques années et je dirais plutôt anormalement. Plutôt anormalement à un niveau très bas. Anormalement parce que, c'est un peu provocateur, mais parce que le métier de financement de l'économie et de financement des entreprises, il est par définition un métier où on prend du risque. On a traditionnellement une analyse à faire des risques des entreprises et bien évidemment, il est dans la logique des choses qu'on puisse avoir des défaillances d'entreprise que l'on constate. Je parle de contrôle sur le retour, mais les défaillances d'entreprise sont plutôt historiquement désormais depuis quelques années à des niveaux assez bas et par bas de conséquence le niveau des risques dans les banques plutôt à des niveaux bas. Alors, quand on est à ces niveaux si bas que ça, la seule chose qui puisse arriver, c'est qu'ils remontent. Une fois que j'ai dit ça, je suis enfoncé une porte ouverte, mais c'est une réalité, c'est qu'à contrario des taux d'intérêt qui, eux, peuvent aller en territoire négatif, bon, le coût du risque, il est effectivement au niveau très bas aujourd'hui et ce qui peut arriver, c'est que la faveur d'événements soit sectoriels, soit un peu plus structurels se dégradent. Aujourd'hui, il est très bas sans que l'on ait, d'ailleurs, je vous disais, modifié nos conditions de droit. Alors, simplement, il y a un environnement qui est plutôt favorable et puis il y a un comportement des acteurs qui fait qu'aujourd'hui, globalement, le risque est lié à ce niveau. Merci. On va voir si, au niveau des entreprises, c'est la même vision de cet accès facile au financement. donc, Laure Valère, une formatrice de Displace, peut-être pour commencer une présentation de la société, son activité et son histoire. Oui, bonjour à tous. Displace, c'est une société qu'il y a cinq ans qu'on a promulgué avec Marie-Eastelle qui m'a associé. On agit au niveau de la transition numérique de l'affichage qui passe à l'affichage numérique tout en tout, votre environnement. Vous allez voir des valeurs qui sont des plateformes utilisées dans les centres commerciaux sur le route. Nous, on a créé une plateforme qui permet à nos clients qui sont les agences médias de pouvoir se connecter en temps réel à ces panneaux, d'optimiser leurs projets publicitaires en fonction d'un certain nombre de critères pour les pages de l'avenir et de pouvoir diffuser en temps réel sur ces panneaux et d'avoir le reporting et de leur compagnie. En fait, on a repris aujourd'hui 40 000, on y connaît que 40 000 panneaux en France, 80 000 à l'international, en une société qui a une de 15 personnes qui ont créé à Bordeaux, toujours à Bordeaux, même si on a une acceptée d'un plan qui est international. Pour donner un exemple concret, l'utilisation de la plateforme dans une agence, ça va nous permettre, le fait d'être en temps réel et d'être connecté à des flux en train d'attacher à l'international, ça va nous permettre de proposer à une société de covoiturage, par exemple, de promouvoir ce qu'on va être publicitaire aux endroits où sont annoncés énormément de trains d'enfants, par exemple, pour donner un exemple assez actuel. Et donc, une optimisation de leur budget, où il faut pouvoir avec le même budget de le plus longtemps et se concentrer uniquement sur les autres où c'est utile et où ça va être efficace. C'est un exemple pour ce qu'on va faire. Les clients sont les moines de l'agence média, deux types de clients, les agences affichage traditionnelles qui apprennent un nouveau moment à l'affichage qui n'a fait qu'à pliquer la situation de la publicité en traitant sur l'affichage et puis les traders des agences digitales qui vont pouvoir maintenant acheter de la même façon ce qu'ils achètent sur le web, en vidéo sur nos villes sur un nouveau média qui est le web, sur le web, sur le web, sur le web. Ça, c'est pour la présentation sur le produit et ensuite, sur le financement. On a une partie de la fête avec les directeurs et avec l'affichage et avec Finaki. Nous, on a eu trois étapes pour le droit de financement. La première qui est vraiment la démonstration du productif et la commercialisation. À quoi la commercialisation ? Là, il s'agit plus d'un financement en général d'une époque donc c'est une société qui aura plus une aide de la BPI qui nous a permis de démontrer une fausabilité technique et puis de démontrer la capacité à générer un petit chiffre d'affaires sur le concept du productif. Et c'était pour parler de quel montant au départ ? Tout ça au prix de 100 000 euros. Et c'est plus facile à trouver ? Alors, on a eu 70 avec mon officier et ensuite, 30 000 sur... C'était le paquet de départ qui permet de pouvoir démontrer dans notre cas c'était une capacité technique à force connecter au panneau parce que c'est quelque chose d'innovant mais on est les seuls à faire ça en France il y a toutes les sociétés dans l'opinion qui sont les seuls donc on est le truc qu'on était à mieux de faire technologiquement. Et là, les banques vous avez sollicité les banques ? Alors, on avait les allées les voir. Vous n'étiez pas les voir ? Non, on n'est pas les voir parce que nous, c'est pas un contact sur le travail pour le gérer de l'économie. Vous confirmez ? Oui, enfin c'est toute la complexité qu'on évoquait tout à l'heure en tout cas qu'on commence à évoquer du financement de l'immatériel et notamment dans les stades très avancés parce que l'Espèche vous connaît bien on va en parler un peu mais on les a hébergés avec plaisir. C'est compliqué d'aborder le financement de l'immatériel sur les start-up parce qu'il faut avoir là encore c'est un changement de paradigme total on n'a pas de document financier le banquier ou d'autres acteurs regardent les documents financiers regardent le passé pour financer la vie là en l'occurrence on a des jeunes pousses qui n'ont pas de passé et donc il faut regarder le business model savoir en faire le business model savoir juger la qualité des hommes et des femmes et tout ça c'est nouveau et c'est pas forcément en tout cas le champ d'exercice des banquiers et avec les outils des pays proactifs pour justement conseiller les entreprises on a des acteurs publics dont c'est aussi la mission d'accompagner aux côtés des banques et donc la BPI intervient aussi aux structures d'innovation mais c'est vrai que le financement est un vrai sujet et ensuite la deuxième étape c'est on a enfin j'y avais pas en fait début 2016 on commence à on a créé cette fois enfin commercialisé cette plateforme et pour ça on a besoin de réinternaliser ce prototype qui avait été fait en externe avec le reste l'architecte parce que on est une société technologique où il y a 60% de classe salariale aujourd'hui qui sont des développeurs d'ingénieurs donc c'était primordial de tout de suite d'écrire l'internalité cette compétence et donc à ce moment-là on cherche à faire un premier tour de financement vers les business angels en 2016 finaki donc à ce moment-là fait partie de l'article de ce premier tour de table pour tout à l'heure de renforcer le haut et de pouvoir faire un effet de biais sur des financements avec la BPI on a l'ensemble de la suite de la subvention de la chambre et je vois qu'on a l'impression d'aller voir pour montrer qu'on avait déjà un certain nombre de partenaires qui sont avec le projet de la qualité de la composition à savoir des business angels et des fonds qui ont renforcé notre opinion des personnes de la BPI de la région qui suivent aussi le projet à ce moment-là on était négoire d'aller sur le projet de l'école d'autant plus que le projet de l'âge va s'énerver à l'autre et donc on a cherché avec le plan pour pouvoir financer aussi le snack table et donc c'est aussi partie de ce de financement un petit peu qui permet de renforcer à avoir le bilan et à avoir du bel bilan avec le BPI et ça a été facile d'identifier justement les business angels alors l'identification des business angels elle a été faite parce qu'on a accompagné depuis le début par le tech et aujourd'hui on est à l'accélérateur de national qui est et donc c'est vrai qu'une classification des business angels au contraire aussi par la BPI nous a permis et de la mobilisation grâce à une tech de BPI et par la BPI voilà tout ça fait qu'on a eu beaucoup de personnes au début on ne connait pas forcément je ne suis pas une financière à la base c'est devenu une mobilité on va dire que ça a permis vraiment d'identifier et flécher assez rapidement ce qui était important au niveau des business angels et de Kinect en tout cas moi ce que j'ai apprécié c'était le fait de pouvoir avoir un mode opératoire assez clair ce qui est important parce qu'on a énormément de choses à faire à ce moment là on a directement le ticket le temps que ça va mettre l'autre se cesse et ça a été respecté donc ça c'est vraiment c'est important voilà aujourd'hui on a à peu près cette deuxième étape ça me permet de constituer un minimum d'euros on va dire de financement et puis là on a été dans une troisième partie qui n'est pas la plus facile qui est un déjà mon qui s'améliore qui voilà ça devient un petit peu compliqué on a réussi à s'affinancer c'est-à-dire qu'il y a de nouveau par l'écrivain et le crédit de l'écrivain qui ont été effectivement dans un crédit pour faire pour aider à gérer ce BFM avec une forte patience et donc à mettre en place un petit peu de temps qui nous permettait de faire ce c'est là où on va aujourd'hui sur cette partie-là merci on va faire un petit retour en arrière merci la publicité a été faite pour Finaki donc PIO peut-être nous présenter justement l'activité de Finaki qui sont ses membres et les moyens d'intervention et les dépôts de l'investissement qui s'en plaît merci Axel merci pour l'introduction pour Finaki pour mettre un peu de concret dans tout ça donc le retour disait le réparmatif on va essayer d'être les optimistes un petit peu du financement le business angel je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est un business angel un business angel en fait c'est vous tous c'est un entrepreneur un salarié c'est tout un chapitre qui veut mettre une partie de son temps et une partie de son argent dans l'accompagnement et dans le financement de l'amorçage des entreprises en fait vous avez la chaîne de financement ici qui est représentée il ne manque pas avec des pays qui fait partie d'un maillot important de la chaîne de financement on est un petit peu dans le désordre dans l'apparition dans le capital des sociétés qu'on finance mais le business angel il intervient une fois qu'il y a l'idéation l'idéation c'est la fin où l'entrepreneur a validé son concept va chercher de la loi de monnaie auprès de ses amis auprès de sa famille et va avancer son projet tout seul nous on intervient juste après comme l'a dit Laure dans le financement de l'amorçage l'amorçage c'est une sorte de métier de capital risque le banquier il n'est pas capital risqueur le banquier il n'est pas que pour financer on l'a compris mais il n'est pas là pour prendre un risque inconsidéré d'un départ le financement des start-up avec les enjeux de financement rapide est un nouveau sujet dans lequel les banques n'intervient pas immédiatement et ce n'est pas leur métier c'est pour ça que les business angel existent c'est pour aider cette avançage-là si on répond à comment financer les PME localement en Nouvelle-Aquitaine on y répond au niveau des business angel par fin acquis une acquiste une association c'est une centaine de business angel tous chefs d'entreprise ou salariés comme je l'ai dit tout à l'heure on a levé trois fonds depuis 2008 2007-2008 depuis la création donc on a levé trois fonds qui ont représenté un peu plus de 2 millions 2 millions d'eux de levés et d'investissements dans les PME locales et dans startups à chiffre comme Thispace notre thèse d'investissement c'est quoi ? c'est croire nous on ne croit pas tellement à la finance future les business plan et les plans financiers on les regarde souvent très rapidement puisque on a été tous d'accord avec les financeurs de l'écosystème pour dire que le business plan projette une idée à un instant T et croire aux porteurs de projet et à l'activité qu'au finance future on parle principalement sur la gouvernance sur la capacité à réussir et sur la solidité du concept d'Espace au cas d'espace validé ces trois critères on investit en 2016 donc on investit en 2016 le business angel Finaki qui investit dans l'Espace que fait-il d'admettre un apport financier quel a été l'apport alors l'apport était de 75 000 euros je crois oui ce que j'ai pas précisé qu'on peut appeler un business angel c'est en fait le premier effet de l'euvier que vous venez chercher dans un parcours de financement on apporte le cas d'Espace 75 000 euros pardon et vous avez ensuite d'autres acteurs qui viennent tout investir et c'est le démarrage de la chaîne de financement qui se poursuit par un cours de cible par une série A une série B on vient chercher l'effet bloqué avec le business angel donc on apporte 75 000 euros et les co-financeurs apportent le reste pour permettre à l'activité de s'amorcer donc nous on apporte cette idée financier on apporte aussi de la compétence chaque business angel chez Finaki a un profil et une compétence spécifique et nous on vient accompagner notre compénie au-delà de la finance dans un comité d'innovation pour aider au quotidien à résoudre des problèmes qui ne sont pas que les problèmes financiers financiers professionnels on est plus là pour reprendre le bonheur sur le montagne ça nous aide à formaliser aussi les trimestres pour se poser de réfléchir à ce qu'on a fait à ce qu'on peut faire vous savez que c'est beaucoup en action on a vraiment des décisions assez rapides à prendre ça permet au moins de se poser tous les trimestres donc c'est assez informalisé partagé avec les investisseurs avec certains de nos et d'hypothètes qu'on devrait et justement on parlait de la levée de fonds il y a eu bas de bilan aussi au moment de sa renforcement de fonds propres le bas de bilan ça représentait combien pour le long temps global quel était levée 100% avec un importe parce qu'on importe sur les 500% du coup avec les investissements du coup avec 300% du coup on revient avec l'évolution l'accompagnement du crédit avec l'évolution des fonds propres et c'était un parcours avant le haut les termes facile non c'est pas avant le haut c'est assez long parce que les économies sont dans le temps et et profiter du fait qu'on a réussi à trouver levé pour mettre aussi tout ensemble pour pouvoir penser que ce premier tout il est très important c'est pas la deuxième étape est un petit peu moins facile pour la première à être facile donc du coup ce plus facile auprès des visites sans jeu et je crois ce que l'idée c'est que une part d'un petit frustration dans la capacité finalement des visites sans jeu à accompagner le projet dans les états suivants oui c'est un petit peu dans lequel on est dans lequel on est levé c'est un petit peu qui n'est pas les personnes qui ont été dans le cadre des visites sans jeu qui ont vraiment une obligation à réinvestir pour un bridge c'est toujours en fond on commence à investir sur les billets de billets de billets moi j'aimerais que ça puisse changer et qu'ils puissent dans les billets qui se met dans l'année s'il y en a où il fonctionne qu'ils puissent réinvestir sur cette idée parce que c'est un grand suivi à ce moment là c'est un des moments où on n'a plus besoin au moment en plus du séduit au niveau du fait de l'école on avait fait ce premier président de l'Ontario on avait beaucoup changé je vous le disais que ça a été un peu compliqué aussi au final on a eu aussi l'actualité parce que c'était beaucoup de financement de l'AFA à une sorte de l'association de l'artien pour perdre et une partie qui n'est pas en train de s'électiver qui est la partie de l'AE pour un personnage mais effectivement c'est démol sur l'application qui est un peu comme on a pour passer l'affaire avec les banques sur des chevins un petit peu plus mais il faudrait des chevins un petit peu plus légères en termes de la classe qui est un petit peu un petit peu des matériaux et un peu plus flexibles maintenant Et le passage au village de l'Agricol et de l'AE est un peu tout simple ? Oui je pense que le passage au village de l'AE donc le village de l'AE déjà maintenant et le village de l'AE je pense qu'il y a encore un an on est à combien plus d'autres mais il y a une communauté du plus de l'AE de l'AE a commencé à travailler avec les acteurs et on a été on a passé beaucoup de temps avec les gens en tant que effectivement on ne rentrait pas dans les cas quand on est arrivé parce qu'on avait des demandes on faisait des chiffres d'affaires on avait des demandes de faciliter des trésoreries d'entreprises qui étaient dans les cas d'entreprises qui étaient 5 000 euros et en fait on a été de faire d'affaires pour des entreprises classées ce n'est pas même un truc que de restant de rentrer dans une cave on a passé beaucoup de temps à rendre les personnes en tout cas à la chance et à la réussite et je pense que on peut se faire un marquement qu'il y a une banque de cette initiative auprès des start-up avec les autres banques sont aussi actives dans ces sujets là oui bien sûr en fait à la base de tout il y a la volonté pour les acteurs bancaires d'être proches des territoires on évoquait le sujet donc vraiment cette proximité avec le territoire et puis l'intérêt qu'on peut avoir tous à ce que ce territoire soit dynamique c'était ça aussi cette logique des villages alors on voit bien que pour reprendre la métaphore des cases il faudrait beaucoup de casiers pour rentrer les start-up dans chacune dans leurs cases ou dans des cases communes parce que elles sont toutes par définition elles sont innovantes par définition elles sont différentes par définition elles sont dans des spectres de l'activité large donc c'est compliqué c'est compliqué il faut l'admettre c'est compliqué c'est pour ça que des business angels existent c'est pour ça que des start-up même se sont spécialisées dans l'appréciation du risque des start-up vous avez des gens qui ont permis des ordinétriques qui est elle-même une start-up qui aujourd'hui note des start-up parce que les notes sont différentes c'est compliqué la logique de ces villages aujourd'hui on en a 31 en France c'est le plus gros écosystème de start-up en France c'est 6 start-up qui sont fédérés au travers de ces villages la logique c'était vraiment d'accomplir l'innovation dans les territoires parce que nos entreprises nos PME surtout les PME les ETI c'est moins le cas et les grandes entreprises évidemment moins aussi elles n'ont pas les moyens de ne pas toujours mobiliser suffisamment d'énergie et de personnes sur l'innovation et donc avoir recours aux start-up c'est aussi la façon d'externaliser pour avoir recours à l'innovation alors qu'on n'est soi-même pas forcément à l'innovation donc nous c'était ça volonté d'utilité pour nous-mêmes accessoirement aussi on éberge des start-up qui ont des modèles qui peuvent nous intéresser dans nos activités propres c'est aussi de trouver des start-up qu'on peut mettre en relation avec nos entreprises PME des clients au travers d'une innovation externalisée et puis vraiment c'est ça la logique du village c'était de fédérer ça on a vocation à être sur ces filières là on en a vraiment cette vocation à être sur ces différentes filières on élargira peut-être tout à l'heure sur les profils de ce que doivent être les charges d'affaires pour être tout en proximité et c'était ça la philosophie du village d'impacter le territoire au travers même de la création d'emplois aujourd'hui on a depuis le début accompagné 37 start-up ça paraît toujours on a l'image de la start-up 2, 3 personnes ça reste comme ça depuis le début du village c'est-à-dire 3 ans les start-up qu'on a accompagné elles ont créé 110 emplois 110 emplois dans la région c'est loin d'être neutre c'est quelque chose qui contribue à cette tonicité du territoire et nous arriver à mettre en lumière pour ces entreprises auprès des clients je veux dire plus privés et patrimoniaux parce qu'on va accueillir forcément des fonds de la nécessité de l'orientation de l'épargne il y a un lien qui se crée où c'est encore un peu compliqué pour l'on voit qu'il y a une volonté de plus en plus des investisseurs donc cet investissement de proximité dans les start-up pour beaucoup d'initiatives qui ont été faites donc les visations de jeu qui se structurent et qui sont assez actives au niveau de la banque et l'initiative comme vous faites il y a un lien qui se crée ? oui oui il y a un lien qui se crée depuis le début on a créé ce qu'on appelle des lecteurs d'investisseurs c'est à dire qu'on a évidemment dans chacune de nos banques des acteurs personnes physiques fortunées plus ou moins fortunées d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être forcément fortunées mais quand on décide de consacrer une partie de son épargne un risque direct en prise de participation ou en apport en qualité de l'utilisation de jeu ça c'est finalement c'est le rôle qui est joué quand on décide de mettre 20 000 ou 30 000 ou 40 000 dans une entreprise ou n'importe comment de temps bon il faut avoir considérer qu'on consacre une petite partie de son épargne c'est par définition donc on en redit de ça évidemment des clubs d'investisseurs où les start-up viennent pitcher sur leur business model et face à elles des personnes physiques qui sont capables d'apporter une partie de leur épargne pour jouer ce rôle de business en jeu donc on le fait oui et c'est une acquis on voit cette dynamique parce qu'il y a un nouveau fonds qui est en préparation il y a la croissance des demandes de business en jeu comment il comment Finare et Finare arrive à les fédérer et quel est le montant moyen qu'il faut prétendre pour pouvoir se dire business en jeu et rejoindre le réseau alors très bonne question sur la dynamique régionale et le nombre de demandes effectivement on a un nombre très très important de demandes de financement ça rejoint les statistiques que l'on donnait tout à l'heure la Nouvelle Aquitaine dans le cas des entreprises de croissance est une des régions françaises les plus dynamiques donc on a un effet déversement très fort sur les demandes d'accompagnement raison pour laquelle vous l'avez dit tout à l'heure on a procuré trois fonds d'ores et déjà chez Finaki on lance le fonds Finaki Capital 4 avec une période de souscription qu'il y a en janvier 2020 ce fonds il a vocation à le payer entre 1 et 2 millions d'euros si on fait ça et le ticket moyen d'un business angel aujourd'hui en Nouvelle Aquitaine le ticket d'entrée il est à 12 000 euros avec deux versements c'est à dire qu'en trésorerie à partir de 6 000 euros vous rentrez dans l'association dans l'association Finaki et nos tickets d'investissement aujourd'hui on a dit c'est entre 50 et 100 000 euros on est des tickets arrondis souvent de 75 000 qui sont compliqués par d'autres financeurs donc voilà aujourd'hui on a eu la demande on a lancé ce quatrième fonds et on a une dynamique d'investissement on a financé 30 projets et ce quatrième fonds aura vocation avec des tickets qui sera un peu plus élevés à financer ou une dizaine ou une quinzaine de projets justement tu se disais alors la difficulté d'accompagner dans tous les stades de développement d'une société c'est une difficulté des business en bloc c'est un choix ou ça peut évoluer ? alors c'est une difficulté qui engendre un choix nous si vous voulez l'investissement est un investissement en fonds donc c'est de l'equity on parlait de bridge de treasury tout à l'heure les business angels ne sont pas des professionnels des financiers et prennent une part de risque significative dans l'equity et le fait d'avoir besoin de faire un bridge de treasury peut arriver dans des phases de transition mais c'est vrai que le business angel qui est par contre la finie active aujourd'hui et beaucoup de mon frère n'ont pas les moyens financiers pour aller intervenir enfin pour intervenir dans un bridge de treasury donc c'est un choix qui n'est pas une possibilité ça va être pour la transition pour passer la parole à François Cavalier d'Aquity il va pouvoir nous présenter justement le domaine d'intervention d'Aquity alors on ne l'a pas trop dit mais justement l'idée c'est de parler de ces étapes et d'apport d'un investisseur plus professionnel pour les entreprises mais vous voulez plus que un zoom soit fait aussi sur les aides au démarrage des entreprises notamment le co-investissement parce que je sais qu'Aquity co-investit quand Finaki par exemple participe ou a choisi d'investir dans une start-up mais je crois aussi qu'il y a des prêts d'honneur et dans l'espèce à pu bénéficier donc pour prendre un peu toute la chaîne d'intervention d'Aquity et pour revenir rapidement sur ces deux de mécanismes avant de faire le lien sur la partie j'allais dire l'étape 2 et peut-être la préparation des séries-là que l'on a décidé à s'en réveiller Merci Excel La première chose c'est de mettre à jour nos informations concernant Aquity Aquity Gestion c'était un GIE aujourd'hui c'est une société de gestion agréée par l'AMF nous avons transformé cette organisation aujourd'hui la société de gestion gère ou conseille 8 fonds fait partie sur toute la victoire de la terre qui l'aide du prêt d'honneur jusqu'à l'accompagnement en dizaine de 10 millions d'euros en fonds propres donc la démarche en proximité qui est la peine de cette conférence c'est quelque chose qui est dans notre année profond la société de gestion elle a pu être créée et structurée grâce au localisme de la région alors vous avez voulu un outil de propre histoire puissant et nous essayons de le renforcer tous les jours pour que aujourd'hui on est à 200 millions de gestion 200 entreprises un peu plus de 200 entreprises dans les différents portefeuilles des gens que nous verrons qui sont très présents nous sommes présents à Porto à Limoges à Poitiers avec une équipe de 17 personnes donc c'est très conséquent et nous sommes à l'écoute des dirigeants de la crise qu'ils soient porteurs de projets ou qu'ils soient en train de préparer la transmission de l'enjeu la proximité ça donne aussi du sens on dit d'un proche et que c'est plein avec qui on partage de l'échange et donc nous nous décédons dans toutes les entreprises que nous nous lançons d'apporter cette prévention de l'échange qui est tout à fait fondamental et différencié avec la notion de proximité enrichie considérable le prêt d'honneur puisque c'est une question le prêt d'honneur c'est un prêt que nous ferons en train de donner quitté d'un portage que nous ferons surtout territoire de la grande région on a aujourd'hui 400 projets qui sont financés par la nouvelle école internationale ça permet à des porteurs de projets innovants de bénéficier du net au moins 15 000 euros repouvant quand les porteurs sont plusieurs ce qui est très peu fréquent atteints de 100 000 euros avec une transformation en capital et un effet de lier considérable d'ailleurs c'est et ce sont des choses importantes pour permettre de renforcer le premier maillon de la chaîne de financement on sait qu'une chaîne a assez des beautés de son plus faible de maillon qui souvent quand même il y a maillon depuis tout départ qui sont des plus faibles nous sommes aussi pertinents dans une conférence proximité parce que j'ai écouté une représentante de Finacli des banques des réunions ce sont des entités avec lesquelles nous travaillons tous les jours et nous avons la chance dans notre société de gestion d'avoir capital la région et les CE et les ACI qui rebondent un centre investisseur qui sont pour nous aussi des partenaires quotidiens pour monter les plans de financement et contribuer au renforcement des entreprises de la région donc du prétonneur à l'accord de nos fonds propres quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à la dernière opération que nous sommes en train de fidéliser porte sur une entreprise qui n'est pas là de 40 et 50 millions d'euros et nous y contribuons en permettant de renforcer notre âge régional donc c'est cette culture d'ouverture et de l'idéalisation par les fonds propres de nos entreprises qu'on veut porter dans ce pays et là on disait d'autant à la Chine de la Grande de France que les levées de fonds étaient beaucoup moins importantes en Europe que par rapport au reste du monde on voit un certain dynamisme les entreprises qui ont du mal de levées de fonds à côté de ça donc au final tu as dit qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent quelle est la réalité en fait du marché alors la réalité du marché est plutôt on peut dire que ce qui concerne le financement de l'innovation est extrêmement actif et dans une région aussi riche de porteurs de produits noirs parce que ayant des universités fertiles je vous le vois ici des technopoles qui ont une compétence très animée très structurée le besoin de fonds propres pour les projets noirs est fort et je pense que la réponse est à cette hauteur qui sont en train de préparer un fonds d'avousage qui permettra d'accroître encore les moyens nous avons à disposition des problèmes de l'innovation pour les financiers en comporte de ce point de vue là effectivement la chaîne de financement a besoin de gens qui ont l'avis de l'amorçage pour A pour B accompagnent ces deux développements développements technologiques et développements internationaux nous nous y contribuons modestement parce que dans ces domaines là on ne peut pas dépasser des montants unitaires d'investissement de plus de 3 millions d'euros aujourd'hui mais de l'investisseur qui vont au moins annuler ce chiffre là et donc là c'est très important parce que cette offre de proximité avec les équipes permet de faire un projet considérable ensuite pour accueillir les investisseurs qui ont des dimensions internationales et des dimensions de fonds de gestion plus importants que nous pour le capital développement c'est vrai qu'il faut pas donner une alternative aux dirigeants qui permettent de financer sans émissions un certain nombre de projets mais le bon sens si je veux dire permet de concilier fonds propres et d'être et donc les dirigeants salles qui ont besoin de fonds propres et d'être dernier et puis pour les opérations de transmission c'est l'effet de levier qui a été un petit peu caricaturé comme étant un panneau de financier à vie et j'ai de levier comme l'élector de procédure pour aujourd'hui est un élément aussi de création de l'oeuvre donc dans tout ce que nous faisons aujourd'hui on essaie de le faire en bonne intelligence avec tous nos confrères les banquiers les business angels nous trouvons avec eux sur notre territoire et évidemment au service des dirigeants d'entreprises dont on salue l'audace et dont on essaie de favoriser le développement c'est ce qu'ils font et on le fait avec le respect du sens de la responsabilité quand on se déjante pour créer de la valeur la partager la démarche est une démarche profondément ancrée dans le temps d'adé mais aussi de l'activité pour développer vis-à-vis de tous nos souscripteurs et des dirigeants d'entreprises la région a choisi un programme effectué néo-terra donc on s'intrigue aussi parce que c'est une occasion de préparer la transition de l'océologie et un ensemble de l'évolution dans le droit de l'évalence qui prépare une autre forme de creation d'église une autre forme de répartition de cette richesse c'est la forme c'est pour eux et quel appart justement peut apporter ou la valeur ajoutée au-delà des moyens financiers qu'elle peut apporter à un fonds d'investissement qui est une entreprise qui de temps en temps a du mal à ouvrir aussi son capital et qui est aussi le chef d'entreprise a quand même bien son indépendance comment tout ça peut arriver à bien s'organiser et un peu réduire un peu ou revenir sur les idées reçues du méchant investisseur non seulement n'est pas le méchant investisseur mais je pense que la noblesse de l'unité c'est de briser l'isolement des dirigeants de l'équipe dirigeante en étant le partenaire avec lequel peut être échangé en sachant qu'ils devront une coagence d'intérêt sur la valorisation de l'entreprise qui forme leur patrimoine quelquefois plus ils se sont endettés pour le créer et donc la qualité de cet échange la proximité proximité réelle proximité par la disponibilité de l'équité physique de l'équité intellectuelle l'anticipation et je crois tout ce qu'attend les dirigeants d'entreprise d'un partenaire financier c'est cette capacité à se mobilier pour les aider à franchir des étapes qui se succèdent très rapidement pour l'action d'entreprise pour les causes d'investissement pour les engauches très significatives pour les rapprochages pour la rationalisation pour la traditionnalité tous ces défis là arrivent extrêmement vite dans la vie de l'entreprise et il est utile d'être autour de la même table de réfléchir en ayant le même but qui est celui de créer de la valeur et là la proximité de thème d'aujourd'hui quels beaucoup de fonds d'investissement sont établis principalement dans les grosses capitales et en France à Paris quel est l'intérêt l'avantage au-delà de la qualité de vie d'être au sein des territoires pour que moi je suis quotidiennement sur le terrain à Aborto mais aussi à Nimoge et à côté je peux dire que c'est beaucoup des concurrents à Aborto d'un tout moment à côté et un tout moment à Nimoge et que cette proximité réelle est une force pour nous nous avons des équipes de stade et qui connaissent remarquablement le terrain et donc le professionnalisme est reproduit par les élections qui s'adresse à eux même après que nous ayons quitté leur capital parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé dans ces personnes responsables des financements en fonds propres et des partenaires qui vont nous continuer à apporter des conseils et ils nous arrivent après avoir cédé ce contrat des échanges avec les entreprises ce qui permet d'ailleurs parfois de renouer des années plus tard en occasion d'un nouveau programme d'investissement et d'une nouvelle transformation d'entreprises avec donc la proximité Porto le Maillac du territoire 200 entreprises sur ce territoire c'est une communauté très riche et de ce point de vue là en proximité avec la région on sait l'importance de l'économie économique pour la région on en bénéficie on en bénéficie aussi évidemment grâce au maillage et à la reconnaissance et tout Laure tu es très connecté dans ton écosystème tu parles l'initec donc au capital des régions non c'est quelque chose qui t'apporte en plus dans le développement tu as le sentiment que en région tu as trouvé la capacité de poursuivre ton développement alors à fois pour le financement mais aussi pour l'accompagnement le conseil et plutôt l'aspect de la vie de l'entreprise donc oui exactement c'est important la coccision commune avec les financeurs d'ailleurs on parle de financement mais on essaye aussi de travailler avec certaines actes aussi en région avec quand c'est possible quand c'est pas sur certains sujets en cas juridiques aussi en région nous on espère évidemment appeler le fond du tir et joli pour notre prochain tour ça apportera je crois j'ai eu le sens que pendant un certain instant il y a une certaine d'enveillance dans la proximité qui est important pour la sanité dans les problèmes je crois dans les années c'est important aussi de se confronter à votre vision de développement mais ce que vous voulez faire en tout cas jusqu'à maintenant c'était d'avoir appel à des fonds d'investissement à partir du moment de financer l'international c'est pour ça que je veux vous un petit peu sur le plan d'idée c'est oui la réponse un petit peu de dire qu'on ne finance pas à la Trésor ça ne dépend pas à la Trésor mais là c'est une façon importante et parce que nos décisions étaient d'accord d'une discussion de compenser la partie en France et je pense que c'est important à ce moment-là c'est important de montrer que les investisseurs qui sont de nos côtés qui suivent nos équipes de jour en fait on est capable de remettre symboliquement vis-à-vis de nos équipes de jour qui sont concrètes comme des décisions qui étaient la nôtre parce qu'on n'est pas tellement sur la partie de France on considère que 500 000 euros ce n'est pas la peine d'aller chercher un fond d'investissement et qu'on sera beaucoup plus forts tous à ce moment-là pour aller chercher un prix au ticket au moment du lever international pour y développer le business international donc une fois j'entends que ce serait effectivement pour déployer l'activité commerciale internationale parce qu'en fait on a déjà développé un fond avec un fond c'est aujourd'hui l'activité super mondiale parce qu'en fait on se connecte à tous les écrans et notre promesse dans notre business mondiale c'est d'être démontrer que cette partie-là est escalable pour démontrer qu'elle est escalable on l'a fait avec un fond et par contre la commercialisation des agences anglaises et allemandes etc. nécessitera le déploiement de personnes sur place et donc notre projet en taux permettra de financer cette partie-là et en tout cas il est prévu pour comment ? il est prévu pour j'en ai j'en ai 6 mois pour 6 mois qui et 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 ça françois c'est quelque chose qu'il est qu'il est qu'il est nous nous connaissons bien et donc effectivement c'est aussi la possibilité qui permet d'échanger au courant très régulièrement voilà nous connaissons le même école qui aime le même conseil entre les autres et donc voilà c'est cette veille et ces échanges réguliers qui permettent d'être provisables plus facilement et réactifs et au niveau des banques justement on a préparé la table ronde ce côté au-delà du financement pur mais connecté au territoire toutes ces connaissances ces connexions est quelque chose qui est intégré dans les évaluations des banques comment c'est appréhendé comment la banque s'inscrit véritablement sur son territoire au-delà du simple financement mais pour apporter une dynamique économique générale alors intégré dans l'évaluation des banques je ne sais pas mais intégré dans l'évaluation de mes collaborateurs moi ce que je demande parce que cette notion de proximité bien évidemment elle s'exprime en termes de réactivité de proximité territoriale de maillage etc. ça c'est évident mais il y a aussi cette proximité qu'exprimait l'or avec le dirigeant cette solitude du dirigeant elle n'est pas elle n'est pas un vin mou elle est normalité c'est-à-dire que que ce soit les banquiers ou que ce soit les acteurs financiers de fonds de capital investissement ou de fonds propres en général le dirigeant il est face à un mur parfois face à des enjeux de développement de l'entreprise et il a besoin d'avoir un miroir il a besoin d'avoir des interlocuteurs qui sont capables de le challenger ou de le rassurer ou de l'encourager ou de l'orienter vers d'autres et donc ça c'est important et cette proximité elle est une proximité basée alors bien évidemment sur la confiance mutuelle alors on apprend ça ne déclate pas la confiance on apprend à se connaître mais il y a des devoirs c'est-à-dire que l'entreprise elle a le devoir d'être transparente elle a le devoir d'être complète dans l'expression de ses besoins l'expression de ses difficultés et l'acteur financier banquier en l'occurrence se doit d'être curieux se doit d'être d'aller causer aussi le modèle de bien comprendre les métiers c'est important de bien comprendre les métiers vous ne pouvez pas apporter des bonnes solutions si vous n'avez pas compris ce que fait l'entreprise et elle a des besoins de cette nature c'est pas on finance pas des pertes on finance des BFR on finance un bridge sur une période un peu cruciale donc il faut avoir cette curiosité et puis il faut avoir bien évidemment la compétence on n'a pas toujours la compétence de part et d'autre dans tous les métiers et la compétence de nos charles d'affaires c'est important j'insiste sur le fait qu'ils doivent être dans cette capacité à comprendre les modèles et puis dans cette capacité aussi à être on le voit bien plus on connaît un secteur d'activité plus on connaît des filières et plus on est en capacité de les comprendre et donc ils répondent aux besoins donc moi on essaie de développer une compétence sur des filières traditionnelles que sont ici à Bordeaux la viticulture l'industrie du bois en général parce que le massif l'anglais est un massif un des plus gros massifs européens mais c'est aussi sur des filières d'innovation c'est aussi sur les énergies renouvelables c'est aussi sur Thibault le citait sur l'aéronautique donc dès lors qu'on a une compétence sectorielle alors on est pertinent alors on est proche d'une entreprise de ce secteur-là parce qu'on connaît un certain nombre d'acteurs dans ce secteur donc cette proximité elle s'exprime aussi au travers de ça et c'est fondamental de bien comprendre les métiers de nos entreprises c'est même le pré-requis vous ne pouvez pas on ne peut pas dire une entreprise est dans le domaine automobile ça ne veut rien dire elle est fabricante elle est comment dire en second rang derrière un constructeur elle est commercialisatrice face à ces métiers différents d'une appellation globalité l'automobile il faut aller en retard et donc cette proximité elle va s'inscrire en relation avec nos dirigeants je pense que la proximité avec nos dirigeants je pense que la proximité elle démarre Le métier de banquier est un métier ancien il est en gros qu'il y a quand même beaucoup de changements et de transformations notamment dans cette notion de proximité alors que les banques ont toujours été inscrites dans le territoire il y a vraiment des choses qui ont changé dans toute cette approche de lien avec les clients avec les clients professionnels ces dernières années ou c'est par les nouveaux critères d'investissement donc toutes ces nouvelles relations avec le client c'est qu'il y a eu des dérives ou finalement c'est plus des concepts marketing que le client je crois globalement il faut cesser de crier sur le modèle qu'est le banquier vous savez les banquiers j'ai coutume de dire c'est jamais grâce à eux quand ça réussit c'est toujours à cause d'eux quand ça réussit pas et en fait c'est faux c'est faux c'est à dire que les banques sont pas des censeurs les banques sont vraiment quand elles font leur job bien sûr il y a certaines il peut avoir des comportements individuels qui ne soient pas toujours suffisamment comment dire suffisamment curieux suffisamment professionnels mais ça c'est plutôt des comportements individuels la banque les banques ont intérêt à ce que le tissu économique soit en bonne santé que les entreprises soient en bonne santé parce que tout le monde bénéficie d'un tissu économique en bonne santé l'emploi la santé financière donc c'est important est-ce que ça a évolué ces dernières années ? je pense globalement les crises il y a quelques années on a bien vu on a décrié la banque avec un grand B et par contre individuellement les entreprises globalement et dans leur très très grande majorité d'excellentes relations avec leurs banquiers c'est-à-dire avec les hommes qui sont au quotidien en proximité avec eux capables de les comprendre de les appuyer etc. après il y a un moment donné où quand un modèle n'est pas fiable ou viable il faut à un moment donné savoir dire ben non il faut plutôt mettre du fonds propre que mettre du crédit il faut peut-être là on ne finance pas du développement mais on finance du risque tout ça c'est notre rôle aussi de faire il ne faut pas avoir peur chacun de jouer son rôle dans un écosystème et nous on essaie de jouer le nôtre à condition à condition que les parties jouent tout leur rôle et justement là dans les nouveaux critères d'investissement ISF, ESG tous ces éléments qui vont juger des critères extra financiers en quoi la proximité est une gage de réussite par rapport à la volonté d'atteindre ces objectifs ? je crois qu'on est dans un environnement qui bouge beaucoup alors sur l'éducation on l'a évoqué mais dans cet environnement MSE par exemple pour l'instant on n'a pas de critères différenciants tant que ça bien que et en même temps on prend des positions les uns ou les autres face à un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels on n'a pas vocation enfin on a plutôt vocation à encourager ce qui va être sociétalement parlant ou sur le plan sur le plan économique plutôt dans le sens de ce que l'on estime être bon pour pour la planète pour l'économie en général plutôt que vers des choses qui sont moins favorables donc à ce stade là c'est pas encore très marqué je dis pas que dans le temps il n'y aura pas ces critères là de vraiment important aussi puisqu'on voit bien ces critères là sont importants sur l'encher de l'emploi sur le marché de l'emploi les étudiants dont on a une partie dans la salle les étudiants aujourd'hui aussi sont capables de dire moi ces entreprises là je ben je je n'ai pas vocation à aller travailler dedans parce que elles ne respectent pas un certain nombre de règles que la société actuelle n'a pas besoin que l'on respecte donc pour l'instant c'est pas encore très marqué ça se rende Et au niveau de l'investissement François le fait d'être dans la proximité va permettre de garantir davantage auprès des souscripteurs fonds mais aussi des entreprises de respecter ces nouveaux critères de l'investissement Oui c'est plus facile effectivement de les mettre en place quand on a cette proximité cette relation constante la connaissance des meilleurs experts pour faciliter les transitions des grandes défis transformation digitale et transformation écologique qui sont deux grands défis qui touchent tous les secteurs qui ont fait les états traditionnels et fait être accompagnés par des experts accessibles et proches c'est un facteur que de jeter un coup d'établissement donc si on ne sait pas à qui ça va essayer si on se reste avec la zone qui a quelqu'un de moins même sans connaître les significatifs de l'entreprise on risque de se porter et c'est essentiel et ça fait partie maintenant des critères de sélection des entreprises Donc du coup on voit aussi que la proximité est un véritable critère dans l'investissement notamment la réalisation de l'épargne aujourd'hui c'est encore un peu maigre les uns et les autres comment on peut arriver à avoir un petit discours encourageant auprès des potentiels investisseurs ou épargnants à venir financer le territoire C'est un territoire où les plusieurs entreprises sont particulièrement bien accueillies en même des structures de l'accueil la région est très active des universités des groupes de compétitivité l'ensemble des structures de points d'appui sont là j'espère aussi les fonds propres les banquiers les experts les multinationales pour tout il y a une chaîne de financement très solidaire très complémentaire qui change beaucoup et c'est donc la conférence et le rôle de Bordeaux financière elle aussi à ça je pense que la nouveauté a beaucoup à tout en plus de sa beauté et il faut que il faut que vous nous aidiez à collecter plus pour financer plus non on vient d'aparté avec Denis sur un sujet qui est le sujet du rendement de l'épargne c'est qu'aujourd'hui pour détourner l'épargne et les banques vers les business angels mais on a un rendement de l'épargne qui est plutôt limité pour avoir l'équilibre pour à peu près quelques années que le business angels place une partie de son épargne avec un niveau de risque élevé mais avec des niveaux de rendement qui peuvent être eux aussi élevés quand on prend des outils comme Displace on peut se dire que les investissements sont plutôt rentables et pertinents donc on a une carte à jouer en tant que nouvel acteur et acteur de complément sur le financement au niveau local et pour les particuliers peut-être un nouvel outil de placement de leur départ mais non affecté aujourd'hui et être actionnaire de Displace c'est quelque chose qui a été économiquement rentable alors pour l'instant c'est un peu comme quand on a ces fonds placés en bourse on le saura le jour où on sortira du dossier de toute façon les business angels c'est comme les fonds c'est comme beaucoup de financeurs on a un horizon fini d'investissement qui est un horizon entre 5 et 7 ans donc ça fait déjà si on fait calcul quelques années ça fait déjà 3 ans donc a priori c'est un mot c'est plus humain mais les indicateurs laissent à penser que c'est plutôt plutôt de nous prendre en réussite quelle est votre croissance de l'activité de l'espèce ? alors non la présentation de l'espèce et les niveaux des prochains tours de table par rapport aux précédents c'est on voit justement la croissance des valorisations même si on le sait c'est un peu tôt pour le dire mais c'est quelque chose qu'on a priori par les conseils et qui se voit c'est évident c'est évident quand je te demande de l'affecter c'est un peu 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 on entend plus quand je parle de la valeur très bien il y a des actionnaires dans la scène qui ne voulaient se prendre pas c'est un peu c'est un peu je te dis par rapport au nom c'est un peu la cité où tout est plus une nouvelle valorisation c'est un peu une nouvelle valorisation c'est un discours encourageant et donc pour peut-être conclure l'ordre par rapport aux professionnels institutionnels qui t'entourent la demande avec des messages plutôt encourageants et bien écoutés on a l'impression que tout fonctionne plutôt bien en fait au niveau des acteurs économiques au quotidien c'est quelque chose que tu as pu constater que tu ressens on avait parlé tout à l'heure de certaines frustrations quel message tu as envie d'adresser aux uns ou aux autres pour améliorer le lien avec les entreprises du territoire moi c'est effectivement quelque chose que je vois et qui fonctionne bien en tout cas pour nous effectivement ce que dit c'est extrêmement vrai c'est une question de personne donc c'est effectivement un t-shirt j'aime mal mais je travaille très bien avec Cécile parce qu'il y a d'autres choses qui sont importants c'est de connaître ce qu'on fait il n'y a rien de plus énervant que de l'expliquer 25 fois même si je sais que c'est pas forcément accessible à quelqu'un ce qu'on fait en tout cas elle essaie de présenter des futurs clients etc. et donc ça nécessite qu'elle comprenne et donc ça c'est une bonne démarche je trouve et la deuxième chose c'est avoir quelqu'un maintenant c'est compliqué c'est-à-dire qu'on a pu effectivement se plaindre de lenteur de réactivité et j'ai très bien compris qu'à ce moment-là c'était parce que c'est des choses qui nécessitent l'intervention de plein de personnes différentes parce qu'on sort du process et ce qui est important c'est quelqu'un qui sait naviguer en interne d'un groupe ou en interne d'une institution pour pouvoir trouver les bons interlocuteurs et dévélouiller les systèmes donc en fait c'est souvent ce qui est important et moi je dirais que jusqu'à maintenant il y a effectivement une bonne structure d'accompagnement et j'attends vraiment maintenant la prochaine étape puisqu'on dit que c'est GF qui est un peu le ciel justement sur l'accélération et notamment l'international voir comment justement l'effet d'être en région va pouvoir nous apporter On te réinvitera pour témoigner de ça C'est ça Et merci à tous qu'il y a eu des questions tout à l'heure mais on avait laissé la version mémo conclure les échanges et avec des propos je pense aussi qui vont aller dans le sens de promouvoir l'intérêt de la proximité Merci tout ce qui a été dit j'ai finalement peu de choses à rajouter je vais essayer à une synthèse dans une conclusion alors moi je voudrais revenir sur un historique en 1984 on a une loi qui s'appelle pendant les 35 années qui m'ont suivi c'est l'hégémonie des banques sur le financement des particuliers mais aussi des entreprises les empours bancaires aujourd'hui sont de plus de 2200 milliards de financement à l'économie on a dit tout à l'heure environ 1000 milliards de financement aux entreprises alors ce succès il s'explique certes par une image des banques des réseaux bancaires qui permettent d'irriguer les territoires mais aussi par une culture financière des entreprises une culture financière dans laquelle mais historiquement on peut faire de la dette que de diluer du capital donc on a des structures capitalistiques des entreprises qui se font finalement plutôt déséquilibrées ou en tout cas qui n'ont pas ouvert le capital à des tiers alors cette ouverture du capital apparaît essentielle aujourd'hui d'une part parce que on a une planète finance qui doute qui doute on a des débats on a une conjoncture on parle de 4ème révolution industrielle et on a du mal à voir quels sont les référentiels qu'est-ce qu'un bon projet dans notre monde et donc tout ça ça nous invite à affiner la lecture des risques à mieux comprendre les projets et puis d'un autre côté on a la question des entrepreneurs avec des nouveaux formats d'entrepreneurs une start-up quand ça fonctionne une start-up quant au monde on aime bien avoir trois ans d'historique d'une entreprise pour les clients de financement une évolution du modèle entrepreneurial aussi on abandonne l'image du grand top l'entrepreneur grand top en conflit d'équipe entrepreneuriale avec aussi des entrepreneurs qui sont de plus en plus compétents et puis dernier point l'épargnant l'épargnant face aux risques l'épargnant qui se questionnent sur de là où elle investit elle investit beaucoup dans la pierre et maintenant aller prendre des risques pour accompagner des start-up là ça devient plus difficile alors des enjeux de détection des projets à potentiel des enjeux de recherche de sens et puis finalement je dirais trois enjeux principaux qui ressortent de ce que j'ai dit par nos intervenants un premier je le situerais dans le registre relationnel de la confiance on en parlait de chaînes de financement de chaînes de financement et de chaînes de responsabilité il faut voir que derrière le financement bancaire on a des déposants derrière le financement des business angels de capital riskers on a des investisseurs et finalement c'est tout un territoire qui va élire un projet pour lui accorder de la ressource financière alors on a des relations particulières qui vont se nouer entre ces différents acteurs et à plusieurs reprises les intervenants ont assisté là-dessus des relations qui sont directes entre un investisseur ou un financeur et son partenaire son client puis des relations qui sont indirectes parce que finalement tout ce petit monde de la finance se connaît et on a aussi un écosystème de l'entrepreneuriat avec des associations qui accompagnent des entrepreneurs des conseils etc. et la question c'est comment on articule tous ces acteurs dans un domaine qui est celui de la confiance on a un territoire financier et puis la question de donner du crédit une ville comme Bordeaux donner du crédit ça fait penser à la notion de bourgeois commerçants autrefois la ville donnait un crédit et c'est ce qui permettait à notre commerçant de voyager à travers l'Europe et d'aller de ville en ville utiliser des lettres de change donc on a encore aujourd'hui cette question du crédit qui donne à un entrepreneur pour pouvoir financer son projet et puis grandir au-delà de la terre un deuxième enjeu qui est ressorti je pense c'est l'enjeu de communication et de partage d'information est-ce qu'on parle le même langage d'un entrepreneur je suis assez admiratif d'un entrepreneur qui est rentré dans le langage de la finance et qui maîtrise aujourd'hui les différents acteurs depuis l'ambus et l'essentiel le net senior et tout le vocabulaire qui va avec la question c'est est-ce que tous nos entrepreneurs sont capables de ça est-ce qu'on a concouper qu'ils nous soient tous et puis d'un autre côté est-ce qu'un banquier d'investisseur comprend le langage et le monde de l'entrepreneur donc on a besoin de travailler aussi sur cette grille d'interprétation on parlait des compétences du banquier tout à l'heure on a CFPV qui est présent je pense qu'il y a des chalins mais aussi là-dessus on prépare très bien nos étudiants à financer maintenant cette vision globale de l'écosystème cette vision de la structure du capital et puis réorienter pour dire là c'est pas notre domaine qu'il faut aller voir la colonne qui va vous aider sur le plan capitalistique ça c'est un channel à relever sur le plan de nos formations en commune l'université et cette période il y a également dans la communication les signaux la finance est un monde de signaux la finance de marché avec les market movers la finance d'entreprise avec les fonds propres avec l'information qu'on transmet et puis la caution des tiers des tiers des comptes des agents de dotation éventuellement on a des publics bureaux aux Etats-Unis chez nous soit la question de comment on partage cette information dans ce tout petit monde pour collecter analyser l'information notamment vis-à-vis de projets qui sont par nature informels incertains et si on parle beaucoup aujourd'hui des solutions technologiques des solutions autour de la data on s'aperçoit bien dans les discussions qu'ils ressentent là que cette data aussi riche soit-elle elle ne suffit pas parce que ce lien de confiance qui se plaît autour de la proximité donc le troisième enjeu qui est ressenti de façon évidente c'est celui de la proximité de la connaissance mais aussi de la reconnaissance de ces acteurs alors on est sur des marchés dans lesquels justement on échappe à une information très formalisée comme le peuvent le faire les grands groupes les sociétés cotées qui ont des ressources cette capacité à formaliser l'information dont on peut analyser cette information qu'on appelle l'information mais là derrière eh bien on va avoir une proximité qui permet de collecter un autre type d'information qui est l'information qui sortent sur le relationnel sur le lien général le lien terrain et ça invite à une compréhension écologique de ces liens notamment comment on partage de la valeur sur un territoire pour faire émerger des projets les liens entre l'entrepreneur sont ou ces projets les différents acteurs investisseurs financeurs enseignants accompagnateurs et puis derrière pour avoir des projets qui réussissent un projet qui réussit renforte avec lui aussi de la valeur sur ce territoire on a tous à gagner ce partage de valeurs à orienter les financements et donc à bien sélectionner les points et donc on se pose aussi la question des projets qui fonctionnent moins bien c'est vrai que là on parle de orienter de la finance du capital vers des projets successful pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a du projet qui fonctionne un peu moins bien quand on a des entreprises qui sont dans des secteurs en éclats sur retrouver tout à l'heure on en a parlé très bien il y a au travail de la finance il y a quel est le business model est-ce qu'il est en phase avec le marché comment on accompagne ces entreprises dans leurs difficultés et ça ça pose aussi la question de l'inclusion de toute une communauté d'entrepreneurs derrière dans l'affectation des ressources au territoire et puis d'un tissu où il y a des entreprises qui sont peut-être plus fragiles notamment les plus beaucoup Merci T'as laissé un peu sur question de la salle ? On va commencer par deux questions une d'abord pour Laure Manarck sur vous n'avez pas évoqué tellement les sources de financement que vous cherchiez le financement antipatif donc les plateformes de crowdfunding est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui n'était pas adapté ? Ça c'est la première question la deuxième est plus pour les banquiers et la banque de France on a évoqué les délais de paiement qui effectivement dans les besoins de financement peuvent peser pour les entreprises est-ce que vous avez une idée du pourcentage par exemple parmi les chiffres que vous avez donnés ? sur le crowdfunding sur le crowdfunding il n'a pas fait appel à la locatrice de crowdfunding vous ne s'en avez pas adapté on a une entreprise qui serait sur notre entreprise qui est B2B on a un produit qui n'est pas forcément hyper sexy pour les particuliers pour les particuliers on a vu peu de succès de crowdfunding sur des projets comme ça donc c'est parti c'est un sujet c'est un sujet c'est vrai d'être nouveau comme problématique ce qu'on peut observer je n'ai pas de chiffres mais ce qu'on peut observer d'une tendance assez récente c'est que se réallonge d'une certaine façon c'est assez clair et dans certains sectes là je ne sais pas forcément alors vous savez que bien entendu généralement les champions du nettement c'est les administrations qu'elles soient d'Etat ou autres mais ça obéit parfois forcément d'ailleurs des règles de procédures internes des règles budgétaires qui font que il n'y a pas la célérité qui serait indispensable de chaque entreprise et qui ont utilisé sa présence on constate aussi quand même que entre nos secteurs publics et les administrations et en fait il y a maintenant des motifs techniques un peu dilatoires un peu dilatoires qui sont compliquées pour ne pas régler donc il y a un élément d'une attitude là-dessus et une réémergence de ce sujet qui est suivi effectivement par l'observatoire des délits que tire la bonne référence peut-être un rajout pour compléter la réponse de l'île-retour face à ces délés de paiement dont on constate que parfois de manière anormale ils s'allongent finalement on reboucle sur les éléments qu'on évoquait c'est que une entreprise qui va avoir veillé à conserver ses résultats à structurer sa structure de bilan pour être en capacité d'avoir des fonds propres qui soient suffisants et ou qui ait ouvert son capital pour avoir ses fonds propres en question on voit très bien la corrélation d'une part entre les délés de paiement et les défaillances d'entreprises clairement certaines entreprises défaillent parce que avec un portefeuille client un peu concentré un délai de paiement qui se décale vous savez vous mourrez par la trésorerie quand vous êtes une entreprise vous ne mourrez pas par la rentabilité ou pas que par la rentabilité vous mourrez souvent par le manque de cash et donc par la trésorerie donc les délais de paiement c'est fondamental alors il y a des solutions face à ça même on les a évoquées aussi s'appuyer sur les actifs de l'entreprise pour pallier une période un peu compliquée mais oui les délais de paiement sont et notamment sur les plus petites entreprises un vrai sujet un vrai sujet et notamment quand elles ont des grands clients et notamment quand elles ont des grands clients et qu'en plus c'est concentré donc ça c'est un vrai sujet si on a des fonds propres on peut à ces moments-là être un peu plus confort dans le fait de passer ces périodes conjoncturelles plus défavorables effectivement effectivement ça a été par exemple un lourd un problème l'année dernière en fin d'année cette année on en passe pas mal de choses justement avec la banque on fait quasiment 50% notre chiffre d'affaires sur les trois derniers mois pour une entreprise en durée d'affaires c'est compliqué quand on s'est fait avec des très grosses agences médias qui sont bien les premières sur le marché ça peut nous mettre vraiment sur l'écouter ça a été ça a été tendu l'année dernière qu'on a vu on a anticipé cette année avec la banque mais aussi en essayant d'illumer notre risque de nos clients un autre un peu plus petit clients qui nous permettent de diluer ça et sinon ne pas attendre une somme énorme des fois dans quelques heures Merci beaucoup Christophe Le Cornec tout d'abord merci d'avoir organisé cette conférence alors je constate que les banquiers dans leur ensemble sont relativement satisfaits de leur financement du financement des banques aux PME si j'entends le discours des PME pas forcément dans la salle mais à l'extérieur c'est pas du tout ce que l'on entend en général donc il y a un problème alors c'est d'ailleurs l'objet de la conférence de ce matin alors j'ai pas la réponse mais je voudrais évoquer éventuellement trois axes avec vous premièrement lorsqu'on parle de PME on sait pas de quoi on parle parce que la PME elle débarque à la création et on a bien compris que lorsque vous êtes chaque entreprise que vous créez votre PME votre banque vous reçoit très gentiment mais il se passe pas grand chose deuxième point alors là je prendrais plutôt la défense des banquiers des banques le niveau des taux d'intérêt actuel qui est effectivement extrêmement bas qui ne permet pas aux banques de gagner complètement leur vie ce qu'il y a pour conséquence lorsqu'il y a une tuile ou une casserole c'est extrêmement lent et long pour une banque de remonter la pente en termes de PME lorsque la rémunération que vous gagnez par ailleurs est aussi basse que celle-là donc quant à côté de ça j'entends dire qu'on a jamais financé autant les PME qu'aujourd'hui il y a un problème de cohérence je comprends pas troisième point je crois que les banquiers me semble-t-il sont très démunis en matière d'appréciation du risque PME ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez en tant que banquier en face de vous un client qui s'appelle Total à la fois vous avez un certain nombre d'outils de méthodes etc. d'appréciation du risque qui sont relativement pertinentes dans ce cas-là ça marche alors monsieur Roland nous a tout à l'heure évoqué deux points il nous dit d'abord nous ne savons pas financer l'immatériel d'accord c'est ce que j'ai peut-être mal compris mais j'ai probablement un peu méjoué oui oui d'accord mais ça j'entends ça et bon j'entends ça à côté de ça vous avez dit une deuxième chose nous développons une compétence par filière et par métier donc ça me paraît effectivement être une très bonne piste mais au-delà de ça je pense que c'est probablement pas suffisant et puis à côté de ça vous avez loué monsieur Roland avec beaucoup de brio la proximité du banquier avec le chef d'entreprise de PME vous l'avez très bien fait bravo bon maintenant on s'aperçoit parfois que cette proximité qui est réelle que je conteste pas dans un certain cas se fracasse à la décision de comités qui sont un peu difficiles à comprendre pour le chef d'entreprise de PME parce que les décisions se prennent à ce moment de manière collective la proximité souvent se fracasse sur ce mur loin voilà donc voilà je voulais simplement évoquer ces quelques pistes et savoir ce que vous en pensiez de l'un ou l'autre merci alors peut-être un début de réponse alors d'une part il n'y a pas de ma part ou de la part des acteurs d'auto-satisfaction sur le rôle des banques et sur l'association des banques les statistiques ou les points qui ont été évoqués d'accès au crédit et de facilité d'accès au crédit sont des données qui sont des données publiques statistiques et qui sont pas le fait d'affirmation unilatérale des banquiers enfin je veux dire donc la liquidité du marché l'accès par les entreprises en général mais peut-être après ce sont des cas particuliers bon c'est peut-être votre cas donc après c'est autre chose mais l'accès global et général de l'ensemble du tissu économique de PME face à la demande du crédit c'est factuel c'est factuel il n'y a pas de problématique générale et globale d'accès au crédit mais donc c'est pas nous qui les tiens donc je le retour les tiens sur un plan statistique donc il n'y a pas d'auto-satisfaction après le travail qui est fait dans notre métier de banquier au côté face au sens d'actions partenariales pas d'angélisme là-dessus bien évidemment toutes les entreprises seront pas financées bien évidemment toutes les entreprises seront pas financées au niveau qu'elles pourraient attendre et si et si bien sûr ce que je disais c'est que effectivement l'ensemble des actions qui sont faites par les organisations bancaires toutes les banques quelles qu'elles soient c'est d'encourager leurs équipes à être face aux dirigeants d'entreprises dans une écoute dans une compréhension dans une proximité dans une intimité parfois qui permet d'être en capacité à dire ce projet-là nous on estime qu'on peut l'accompagner qu'on peut l'accompagner de telle ou telle manière pas de cette manière-là et peut-être dans des conditions qui sont pas toujours celles qui rencontrent l'assentiment du dirigeant mais ça fait partie de la vie ça fait partie de ce partenariat de ce miroir que l'on peut être parmi d'autres parmi d'autres pas du tout de suffisance pas du tout d'affirmation que tout se passe bien et que le monde est angélique c'est pas le cas le monde n'est pas comme ça donc c'est complexe c'est pas toujours simple ça ce que le monde on essaye de faire chez moi mais c'est le cas de l'ensemble de mes confrères c'est d'encourager nos équipes à bien comprendre alors face au comité de crédit vous avez le comité de crédit moi je dis aussi à mes charges d'affaires surtout je veux pas entendre l'un d'entre vous dire à un client c'est pas moi c'est le comité de crédit après vous avez des comportements individuels mais c'est pas un comité de crédit qui définit qui définit vous avez quand vous êtes un chargé d'affaires quand vous êtes un directeur de centre d'affaires quand vous êtes un patron de région vous avez la capacité dès lors que vous avez cette conviction d'aller défendre un dossier de dire moi ce dossier là j'y crois parce que le modèle j'y crois parce que l'homme j'y crois parce que cet homme là il a les compétences et il y a mis les fonds propres suffisants c'est tout ça qui fait qu'un dossier il est défendable pas défendable ou défendable à des conditions qui sont jamais toujours celles que vous attendez mais c'est pas angélique c'est juste comme ça que ça se passe je peux peut-être rajouter que bien entendu les deux ça ne veut rien dire je suis d'accord avec vous je veux dire il y a une telle sacrification d'abord et en plus je pense que il y a aussi la problématique des TPE qui est encore autre chose en matière de taxe de crédit de financement et quoi qu'il en soit nos enquêtes montrent que dans plus de 90% ou même au-delà de 90% en certains cas il n'y a pas de problème de taxe de crédit je confirme bien nos enquêtes le plus disent quoi voilà j'ai eu des éléments objectifs d'ailleurs il y a un autre élément à mon sens qui permet de corroborer cette affirmation et je profite de la présence du médiateur national du crédit dans la salle c'est de dire qu'en fait il n'y a quasiment plus de dossiers déposés à la médiation du crédit donc ça montre bien aussi qu'en fait il n'y a pas de difficultés majeures sur ce sujet bonjour merci à tous la politique la politique de la banque centrale européenne a-t-elle un impact sur nos activités journalières et au niveau local sur les miennes ou sur cette de ces messieurs sur les autres sur les autres à l'évidence ça a été évoqué par monsieur il est clair que tout à l'heure je l'ai évoqué dans mes propos le coût du crédit il est extrêmement bas alors on trouve on trouve ce parallèle dans le coût enfin en tout cas la capacité qu'on peut avoir à rémunérer l'État aussi des solutions alternatives oui bien évidemment on pense on pense qu'on s'inscrit durablement dans un contexte de taux bas et ça va probablement durer donc ça pose des problématiques sur les business models des banques mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais ça on sait en tout cas on y travaille mais c'est vrai que la politique de taux et de soutien à l'économie elle influe forcément beaucoup sur la capacité et sur l'addictivité du marché et le montant des sommes qui sont aujourd'hui disponibles pour avancer l'investissement et par voie de conséquence aussi parallèlement le niveau des crédits est une il y a une vraie prime à l'endettement aujourd'hui en termes de coûts de cet endettement avec tous les martingales qu'on est capable les uns et les autres de mettre et les dirigeants eux-mêmes de mettre par rapport à la capacité de l'entreprise à supporter tellement tellement et oui ça impacte avec le niveau des taux de l'activité du crédit je peux ajouter quand même qu'effectivement la facilité d'accès au crédit et encore plus des faibles boutons de crédit ne doivent quand même pas faire passer au second plan qu'on l'a évoqué ne doivent pas faire passer au second plan toute la problématique d'analyse de risque elle est essentielle ça demeure je veux dire il ne faut pas changer les fondamentaux sur l'analyse de risque parce que le crédit est facile et pas cher qu'il faut ouvrir des vannes en grand enfin ça vous l'avez dit tout à l'heure vous n'aviez pas changé vos règles d'analyse et les conditions de la production et on est aidé en cela aussi par une vraie réglementation dont vous êtes tous en tout cas la plupart conscients que la réglementation qui s'impose à nous aux établissements bancaires de toute façon nous rappellerait assez rapidement à leurs bons souvenirs si d'aventure qu'on oubliait l'ensemble des ratios prudentielles que les banques sont contraintes de respecter bien évidemment nous nous cantonne dans des activités et les banques françaises en général sont parmi les plus vertueuses nous cantonne dans des dans des respects de règles et de prudence qui s'imposent qui s'imposent à nous et qui sont vertueuses dans l'exercice de nos métiers donc pour tout état de cause tout ça est à la fois notre politique à nous à la fois le soutien à l'économie en proximité et puis à la fois bien évidemment au travers des recommandations il y a des contraintes qui s'imposent à l'ensemble de l'économie sur le point de l'épargne est-ce que vous pensez que les épargnants aujourd'hui français puis locaux alignent plus une partie de leur épargne sur des actifs plus risques comme les actions ou des obligations ou des investissements dans les start-up ? oui je pense oui alors ils ne le font pas assez ils ne le font pas assez mais je pense qu'à un moment donné partant du constat que l'épargne peu importe la maturité elle rapporte globalement rien alors l'épargnant il est toujours partagé entre le dynamisme de la rémunération de son épargne et puis la prise de risque c'est un éternel débat mais il me semble que tout à la fois l'aspect territorial et puis la nécessité en tout cas l'envie d'avoir une épargne un peu plus dynamique je crois que la propension est plus importante aujourd'hui alors je ne m'habite pas là en disant ça sur les chiffres mais il semble qu'un certain nombre d'épargnants sont prêts aujourd'hui à admettre une partie de risque avec en fond je crois aussi la volonté d'être plus près de l'économie réelle donc il y a à la fois l'envie d'être sur l'économie réelle et puis la conséquence qui est la dynamisation finalement ces deux facteurs-là amènent à une proportion plus importante peut-être qu'hier d'avoir une partie de son épargne dynamisée par ça et puis la notion aussi dont on a parlé au niveau des investissements c'est qu'il y a aussi la développeur au départ il y a des réactions qui sont en cours au niveau des investissements c'est très bien 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 c'est très bien